Générique Le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de l'équipe de France, de ses objectifs, de l'ambiance qui est bonne d'ailleurs, à l'intérieur de tout le groupe Noël Legrette, nous allons parler de la visite de François Hollande hier, qui est venu déjeuner, ça a duré une heure et demie à peu près. Vous avez mangé quoi ? Les entrées sont des entrées classiques. C'est un buffet. Le président s'est servi, comme tout le monde. Il s'est servi comme tout le monde. Il s'est levé, il s'est servi. Il s'est servi. Il a été très convivial, c'était très sympa. C'était très sympa. Ensuite, vous avez mangé, je crois, de la dinde ou du poulet. Il y avait poisson, poulet, c'était assez diététique. C'était assez diététique. Bien ! À sa droite, le capitaine, et à sa gauche, Laurent Koscielny. Absolument. Parce qu'il est corrézien. Ils sont de Tulle. Le président connaît la famille de Koscielny. Donc, ils ont bavardé de Tulle. Et puis, il était très content d'avoir l'un de ses compatriotes tout près de lui. De quoi il vous parlait à table ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je pense qu'il a été... Je vais vous dire, je crois qu'il aime le foot. Oui. Il est supporteur de l'Esponaco, c'est vrai, ça ? Je ne sais pas. Mais si, si, moi, je vous le dis. Non, il ne vous l'a pas dit. Bon, vous le savez, vous êtes proche de lui, Noël Legrette, vous le savez. Il était là pour l'équipe de France. Oui, mais il est supporteur de l'AS Monaco. Bon, c'est son droit. Oui, mais il a le droit. Non, mais vous m'étonnez, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas, vous... Non, il pourrait être supporteur de Guingham, mais bon. Moi, peut-être. Non, c'était très décontractant. Les joueurs ont été impressionnés parce qu'ils se sont livrés gentiment. Il a parlé de... Il a interrogé tous les joueurs dans leur club, mais de façon très, très positive. Il a envoyé le mot « pas de pression », mais c'est vrai. Il n'est pas venu en président. Non, il est venu plutôt en... je ne sais pas, en ami. Oui. Il a vraiment serré les mains, passé un bon moment. C'était important ou pas ? Pour moi, je trouvais que c'était très important. Comment les joueurs l'ont reçu ? Écoutez, à Terre du Brûlé, ils étaient ravis. Ils étaient ravis, oui. Parce qu'ils attendaient à quelqu'un peut-être de plus distant. Oui. Comme il a parlé à tout le monde, il a parlé de foot en toute simplicité, sans donner de leçons. Oui. Il n'a pas trop de pression. Pas trop de pression. Bon, les gens étaient... les garçons et les jambes étaient très contents. Est-ce qu'il y a, dans les messages que l'on peut donner à une équipe de France de football, des messages que l'on donne à travers cette équipe à la France tout entière ? Ce doit être un petit peu les mêmes mots. Le mot « confiance », je crois que la France manque de confiance, parce que c'est quand même un pays qui a des possibilités énormes. Et les footballeurs ou les sportifs de haut niveau, quels qu'ils soient, ont besoin toujours de cet esprit de confiance d'être aimés. Oui. Donc je crois qu'il y a des messages qui sont identiques. Vous pensez que l'équipe de France est aimée aujourd'hui ? Noël Legrette ? L'équipe de France de football ? Oui, je pense qu'elle est aimée. Je ne parle pas de l'équipe de France politique. Oui, oui, non. Je pense que l'équipe de France de football. Tu vois, il y a beaucoup d'espoir. Oui. Beaucoup d'espoir. Les gens ont envie de l'aimer. Ils ne l'aiment pas encore tout à fait à fond. Ils ne sont pas tout à fait encore tous concernés. Mais les progrès sont immenses. Vous le sentez ? Bien sûr. Même depuis le match de l'Ukraine, dont on avait parlé tous les deux, il y a une autre vision. Même les joueurs sont plus rassurés. Ils n'ont plus confiance en eux. Il y a moins d'articles négatifs. Vous savez, qui a raison à un moment ? Vous savez, tous les articles négatifs à un moment détruisent aussi cette envie de bien se comporter. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un bon mariage entre l'opinion publique, la presse en général et les joueurs. Il ne faut pas s'emballer. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. Ce climat de confiance est intéressant. Vous savez que François Hollande avait été comparé à un entraîneur de football par l'un de ses camarades socialistes ? Ça ne m'étonne pas. J'ai vu qu'il a joué au foot. J'ai entendu des commentaires. Il avait été comparé quand même à Raymond Domenech. Écoutez, Domenech jouait pas mal au football. Oui. Enfin, comme sélectionneur. Comme sélectionneur. Je crois que oui. Vous savez qui avait fait cette comparaison ? Non, je ne sais pas. Manuel Valls. Ah bon ? À l'époque, oui. Ah bon. Manuel Valls, c'est plutôt lui aussi froid. Ah bon, peut-être. Noël Legrette, la France n'est pas favori du Mondial quand même. Non. Parce que l'emballement autour des équipes de France, moi j'entends déjà, franchement, on n'est pas favori de ce Mondial. Non, on n'est pas. On est encore assez loin des équipes comme le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, voire l'Argentine. Mais on progresse. On sent qu'on a des possibilités. On a des jeunes joueurs qui ont été champions du monde il y a seulement 18 mois. qui intègrent déjà cette équipe. D'autres qui ne sont pas très loin. Et puis nos anciens qui sont dans tous les meilleurs clubs européens. Je trouve que Didier a trouvé une complémentarité. Donc elle peut bien faire. Mais bon, elle n'a pas encore montré qu'elle était capable de rivaliser, ou en tout cas de battre les meilleurs. Oui, de battre les meilleurs. Votre objectif dans cette Coupe du Monde, franchement, sincèrement, Noël Legrette... Très sincèrement, je ne vais pas prendre exactement les mêmes mots que Didier, parce qu'on se fréquente tout le temps. Il y a effectivement une telle envie aujourd'hui. On voit bien qu'il faut gagner le premier match. En tout cas, rentrer dans... Oui, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut rentrer dans cette... C'est la dynamique qui est... Vous avez raison. Il faut rentrer dans cette compétition rapidement. L'objectif est déjà de sortir. Mais après, c'est difficile. Si on est deuxième, on joue l'Argentine. Si on est premier, c'est peut-être le Nigeria. Vous savez, sur un match, tout est possible. Après, personne ne peut écrire l'histoire à l'avance. Oui, oui. Mais l'objectif serait rempli si l'équipe de France... Je ne sais pas, moi, atteint quel niveau... Le plus loin possible. Je veux dire... Oui, non, mais ça, c'est... Vous n'avez pas... Vous transformez en responsable politique. Non, non, non. Que vous avez été. Vous avez dirigé la mairie de Guingamp pendant deux mandats. Oui, c'est pas de la langue de loi, mais j'ai un peu l'habitude du football, quand même. Oui. J'ai été longtemps dans les tribunes. Oui, c'est vrai, oui. Et je n'ai jamais vendu la peau de l'ours avant le match. Et puis, même comme j'étais à la chance d'être à Guingamp, Guingamp, quelquefois, a créé des surprises. Donc, le plus grand ne gagne pas tout le temps. Donc, les favoris, on doit sortir de cette poule. On doit sortir de cette poule. Mais après, un match sur un match, tout est possible. Même pour nous. Oui, vous devez sortir de la poule. Ça, ça serait un échec si la France ne sort pas. On est bien d'accord. Noël Legrette. Et ce serait un succès si la France arrivait en quart de finale, si j'ai bien compris. Tout dépend des adversaires. Vous savez, si on a l'Argentine en huitième de finale, tout dépend des matchs. L'objectif est d'aller le plus loin les garçons. Les hommes qui constituent ces 23, plus tout le staff, bien sûr, qui sont très motivés. Mais personne ne va vous dire, attendez les meilleurs, vous allez voir ce que vous allez voir. On est en construction. Il faut comprendre qu'il y a six mois, personne ne parlait trop de l'équipe de France, en tout cas en bien. Depuis l'Ukraine, ça ne se passe pas trop mal. Les matchs amicaux sont bons. On voit bien que l'ambiance générale... C'est important que les matchs amicaux soient bons. C'est mieux, parce qu'on est dans des périodes où on doit construire. Dans des périodes de doute, oui, il vaut mieux que ce soit agréable. D'abord, l'environnement global est plus confiant. Je pense qu'on a donné quelques signes très positifs ces derniers jours. Oui, des signes positifs. On a même vu les joueurs chanter la Marseillaise. Vous avez vu ça ? Parce qu'on en avait beaucoup parlé de ça. Bon, maintenant... Moi, je me souviens, quand Didier Deschamps est venu, était à votre place, il nous disait de quel droit, moi, sélectionneur, je leur imposerais de chanter aux joueurs. Mais ils l'ont fait de même. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ceux qui veulent chanter, me disent, la chambre. Et l'autre respecte. Celui qui n'a pas la voix, celui qui respecte. Donc ça ne me gêne pas. Oui, ça ne vous gêne absolument pas. Mais c'est là où on sent qu'il y a un engouement. On sent qu'il y a une ambiance. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette ambiance dans cette équipe ? Il y a un climat de confiance. Didier a installé une ligne de conduite très claire avec son staff. C'est rigoureux ? C'est rigoureux, mais sympa. Parce qu'entre une rigueur et tout le temps, c'est impossible. On n'a pas vu de tweets ou très peu la visite du président de la République. Il n'y a pas eu d'image, de photos, de très peu. Vous avez voulu ça ? Écoutez, je pense que les joueurs ont beaucoup de savoir-vivre. Ce qu'on pense, ils sont extrêmement... Ça dépend des périodes quand même. Pardon. Il y a des compagnes de joueurs qui n'ont pas beaucoup de savoir-vivre. Je parle de ceux qui sont là. Ah oui, de ceux qui sont là, oui. On ne va pas parler des absents. Oui, d'accord. Ceux qui sont là ont une ligne de conduite qui est très positive. Oui. Donc très positive. Mais je me souviens aussi, Didier Deschamps avait imposé des règles. En ce qui concerne les réseaux sociaux, les... Oui, les amis en garde. En garde. Parce qu'effectivement, il faut toujours attendre. Actuellement, vous le dites vous-même, la vie est belle. Oui. On vient de gagner au Stade de France. On se prépare. Vous êtes prudent. Oui. Parce qu'il va falloir vivre ensemble quand même quelques jours. J'espère quelques semaines. Et c'est quelquefois compliqué. Donc il faut faire absolument attention à la vie de groupe. Bien. C'était cette venue. Je vais en terminer avec la venue de François Hollande. Il est reparti avec un maillot. Le numéro 24. 24e joueur de l'équipe de France. C'était ça, non ? Je crois. Oui, oui. En tout cas, il est proche de nous. Bon. Et si vous gagnez la finale ? On ne sait jamais. Ça peut arriver. La France peut être champion du monde. On ne sait jamais. Vous ne pourrez pas défiler sur les Champs-Elysées puisque c'est le 14 juillet. Dites-moi. On pourrait que François Hollande reporte de 14 au 15. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est possible ? Non. Il pourrait reporter ? Non. Vous pourriez défiler avec les soldats ? Oui. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon. Mais on le souhaite. Lui-même a dit que ce n'est pas un gros problème. Gagnez là et on fera ce qu'il faut. Oui. Donc, à vous de gagner maintenant. À vous de gagner. Cette équipe de France de football entraîne une augmentation du nombre de licenciés à la Fédération. Est-ce que vous sentez que... Non, non, non. On est sur une phase positive depuis deux ans. Oui. Vous savez, on était 1,8 million après l'Afrique du Sud. Oui. L'année dernière, on avait dépassé les 2 millions. Et cette année, on flirte avec les 2,1 millions. Oui. Donc, chaque année, on est sur une voie de progrès à un nombre de licenciés. Le football féminin aussi est passé de 40 000 à 70 000. On atteindra, j'espère, 100 000 dans les deux années qui viennent. 100 000 licenciés. Pas mal. Le football féminin, oui, c'est pas mal. On est parti de très bas. Mais là, vraiment, il y a aussi une mise en place importante. On est candidat. La France est candidate. Vous êtes candidat. Oui. À la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2019. 2019, football féminin. Oui, je dépose le dossier à la FIFA au Brésil dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Mais on n'est pas tout seul. Donc, il y a 6 pays qui l'organisent. Mais la compétition se déroulerait dans les stades que l'on connaît. Plusieurs mille ont été sélectionnées et choisies. Non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore à ce niveau-là. Bon. Bon. Quelles sont les inquiétudes que vous pouvez avoir ? Quels sont les écueils que vous pourriez rencontrer avec cette équipe ? Actuellement, on est en pleine confiance. Je vais vous dire. Si vous partez, bien sûr, nous, on est vigilants. Je vous jure qu'on l'a bien préparé. Aussi bien le lieu pour les médias, pour les supporters, où ils peuvent se retrouver. Pour les joueurs, on a des bonnes conditions. Pas forcément très luxueuses, mais dans très bonnes conditions. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Ne pas bien jouer. Oui. Parce que c'est la réflexion et laquelle. C'est le jeu. Si vraiment l'équipe de France joue bien, même s'il y a quelques petits détails qui ne fonctionnent pas de façon extraordinaire, l'histoire montrera que l'équipe est belle. Donc c'est uniquement un mauvais match. Un mauvais match. L'indice, je crois que vous mesurez régulièrement l'indice de satisfaction ou de confiance, non, en cette équipe ? Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir avec... Il faut faire toujours attention aux excès. Si on les mesure là ce matin, je vais augmenter tous nos sponsors, ce qui n'est pas notre but. En fait, je crois qu'il faut faire attention. C'est toujours sur la durée. On n'a pas de... L'image, si vous voulez... Ça me fait repenser au président de la République. Il a fait allusion à la vie politique ou pas... De temps en temps ? Non, de temps en temps, non. Il a parlé à un moment de rêve. Peut-être que... C'est un peu les mêmes mots, je pense, quand il s'adresse à... Oui, qu'il représente la France. Il le ressent, mais nous aussi, nous aussi. Quand nos joueurs ont le maillot bleu, on sait qu'on représente quelque chose. Vous revoteriez pour lui aujourd'hui ? Ah oui, oui. Sans problème ? Sans problème. Sans hésiter ? Sans hésiter. Il est à l'auteur de sa fonction ? Absolument. Je pense que... C'est un contexte difficile. Oui. Je trouve que... Je ne suis pas... Oui, non, non. C'est le citoyen. Je m'adresse aux citoyens, non pas aux présidents de la fédération. Non, non. Je pense que c'est extrêmement difficile. Les médias, il y a 50 personnes qui parlent tous les jours de tout et de rien. Moi, je suis partisan de deux grands partis. Un bon PS, un bon UMP, des gens qui ont des idées, des projets. La dispersion des partis est extraordinairement... fragilise complètement notre système. Vous avez réagi à ce qui s'est passé dimanche ? Alors, ce qui s'est passé dimanche, vous voulez dire pour les jeunes ? Oui. Non, non, non. Ce qui s'est passé dimanche en France, les élections européennes et la victoire du Front National. Ils sont devant. Ce n'est pas une victoire. Oui, la victoire. Oui. Ils sont devant d'une compétition qui n'est pas habituelle. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est les jeunes hier. Oui. Et franchement, on n'a rien... Ce n'est pas de la démagogie. Je trouve que leur mouvement, qui était sincère, bien coordonné, avec des mots qui convenaient, c'est une leçon pour les politiques de tout âge. Que ces jeunes garçons ou ces jeunes filles... Vous les encouragez ? Non, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé bien. Vous pourriez aller manifester contre les idées. Je ne parle pas du parti contre les idées du Front National. Je suis président de la Fédération, donc j'ai des devoirs. Mais en tant que citoyen, vous savez, vous connaissez bien entendu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de toute cette jeunesse qui aime la France. Vous avez vu les mots hier de ceux qui défilaient dans les rues de Paris ou d'ailleurs. J'aime la France. J'aime l'Europe. Donc c'est tous les jeunes qui donnent... Le Front National n'aime pas la France ? Ce n'est pas ça, c'est que les partis politiques n'ont pas présenté un projet séduisant pour ceux qui ont voté Front National. L'Europe, c'est tellement abstrait. Vous êtes européen ? Bien entendu. Je dis aussi que plus il y a d'Europe, plus il faut de région. Parce que les gens trouvent que l'Europe, c'est un grand mot, avec un système économique où ils ne se retrouvent pas. Et eux, ils habitent soit la Bretagne, dans mon cas, ou d'autres. Et nos régions sont extrêmement importantes. Donc l'Europe, c'est un mythe, c'est un leurre quelque part. Mais c'est une nécessité économique. Oui, une nécessité économique avec des régions très fortes. Avec des régions très fortes. Avec des régions très fortes. Oui, bien sûr. C'est une forme de fédération européenne. Absolument. Moi, je pense que... À l'Allemande, on le voit un peu avec des régions très fortes. Vous avez raison, parce que j'ai vu, même pour le football, c'est quand on parle de nos clubs. Je préfère le système allemand ou nos grands clubs. Ou les grands clubs allemands, c'est les clubs des régions. L'implantation régionale, au travers de leurs grandes entreprises, dirige les clubs. Alors, en Bretagne, un seul grand club, quoi, si je comprends bien. Guingamp, il est bien situé. Guingamp. Oui. Plus que Rennes. Écoutez, Guingamp est en place. Nantes, je ne dis pas Nantes, je n'ose pas, parce que... Nantes est en Bretagne ou pas ? Oui, dans une future géographie, oui. Oui, vous seriez favorable à tout ça. Bon, Noël de Grette, on va parler du Brésil. Parce que le Brésil, comme vous le savez, mieux que moi, beaucoup mieux que moi, il y a des troubles sociaux graves dans ce pays, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se moquent totalement de la Coupe du Monde, parce qu'ils n'ont rien à manger à la fin du mois. Est-ce que vous n'avez pas été choqué, franchement, par les déclarations de Michel Platini ? Je voudrais quand même... S'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ce serait bien pour le Brésil et pour la planète football. Non mais franchement, quand vous n'avez rien à manger, à la fin du mois ? Je crois que c'est un... Michel, vous le connaissez, c'est quelqu'un de pur, de droit, d'honnête et de très sensible et très social. Oui. On ne peut faire aucun reproche à Michel, même peut-être... Vous savez, il est élu président de l'UFA. Oui. Les tout petits pays l'adorent. Donc ça montre qu'il n'est pas quelqu'un d'instruciant. Bon, il l'a dit comme ça, parce que Michel, au moins, il ne prépare pas trop, il ne fait pas... Mais il est humainement extrêmement intuitif et intéressant. Pour revenir au Brésil, c'est un pays en plein développement qui a une petite crise. Vous savez, il y avait... Les pays émergents sont en crise. Le pouvoir d'achat s'était largement développé. Il y a une crise mondiale avec des classes moyennes aujourd'hui qui ne trouvent pas tout à fait leur compte. Et le football montre toujours un luxe, quelquefois exagéré. Mais quoi, c'est une terre de foot ? Les gens là-bas, j'y ai été ces derniers... Bon, ça joue au foot partout. Partout. Ça n'empêche qu'il y a une crise sociale. Mais l'Europe aussi, on a une partout aujourd'hui où il y a effectivement des grandes manifestations, mettons, riches. Vous allez, je ne sais pas, vous engager pour une cause ou en marge de ce mondial, vous, la Fédération française de football ou le football français ? Non, vous ne... Vous verrez. Non, non, on verra avec Rai qui sera là-bas si on menera une action sociale pour son assaut ou pour d'autres. Oui, c'est sûr. Et bien évidemment un devoir de réserve. Oui. Vous n'êtes pas allé au Brésil pour leur faire plaisir ? Absolument pas. Je pense que... Vous avez dit Michel Platini, on a été au Brésil pour leur faire plaisir. Non, non, je pense que le Brésil a venu un bon choix. C'est une terre de foot. Ils nous ont tellement apporté. Regardez le nombre de joueurs dans le monde entier et particulièrement chez nous. Combien donnent une bonne image du football ? Oui, bonne image. Vous soutenez Michel Platini à la présidence de la Fédération internationale ou pas ? S'il se déclarait, oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il se dirige vers une candidature. Ah bon ? Vous pensez qu'il ne sera pas candidat ? Je ne sais pas. Franchement, il faut laisser le... Non, mais s'il est candidat, vous le soutenez ? Ben, attendez. Si le président de la Fédération française ne soutient pas Michel, il faut vraiment changer de nom. De président. Oui. Donc, ça ne peut pas. Changer de président. Il est bien évident que, je vous l'ai dit, pour Michel, on a à nous une amitié profonde. Parce que je le trouve... C'est vrai que ce garçon, ce homme-là, quand il a organisé 98, il est intuitif. Il sent les choses, aussi bien au niveau financier que technique, économique, que la vie. Il a souvent la première perception d'un dossier. Bon, l'Ablatère est en place. Un monsieur qui a certes 78 ans, mais qui est un fin honneur. Qui sera candidat, lui ? Il devrait être candidat. Je pense qu'on va voir ce congrès. Si il est candidat, vous pensez que Michel Platini ne le sera pas ? Je ne peux pas répondre à sa place, mais je ne suis pas certain que Michel sera candidat. Je ne sais pas, non. Oui, vous sentez même qu'il ne le sera pas. Je n'ai pas dit ça, mais je ne sais pas. Oui, enfin, vous le laissez entendre, quoi. Blatère est difficile à battre. Oui, c'est ce que j'ai compris. Oui, quand on est en place. Oui, absolument. Président. Parce que vous êtes président. Et vous, vous serez président, ensuite, après la fin de votre mandat, c'est le dernier ? Non, c'est le dernier, oui. C'est le dernier ? C'est le dernier. Vous arrêtez après ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'aurais fait 6 ans, j'aurais 75 ans. Bon, je crois qu'il a eu le temps de laisser la place aux les plus jeunes. Bon. Mais j'ai encore deux ans, et j'ai encore mené ma mission de façon... Eh oui, deux ans, c'est... Ben oui, oui, oui. Vous êtes inquiet pour Ribéry, dites-moi, franchement ? Parce que nous sommes inquiets. Il lui faut un peu de temps, je pense qu'il a tellement donné, parce qu'il a tellement donné, parce qu'il est un garçon tellement généreux dans le jeu. Oui. Il est tout le temps à fond, il veut toujours jouer. Oui. Il est inquiet, oui, s'il ne pouvait pas jouer. J'étais à côté de lui hier, bon, il a un petit peu mal au dos, il a un petit peu ronchon, il a envie de jouer. Il est ronchon, là, en ce moment. Ronchon, il n'est pas bien, parce que c'est un joueur. Ah oui. Les autres aussi. Oui, mais lui, il ne supporte pas de ne pas jouer. Le match amical, le petit jeu, il veut toujours jouer. Oui. Donc là... Mais inquiet, quand même. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui est de quoi il souffre ? Vous savez, je ne vais pas dire le nombre de matchs qu'il a joués, la pression qu'il a eue, il aurait eu besoin d'une coupure totale d'un mois qui n'a pas pu être faite, mais il est bien ménagé, je pense qu'il sera prêt pour la compétition. Il sera prêt pour la compétition. Oui, je pense, oui. Bon, ça, c'est une information. J'ai une dernière question, parce qu'elle me tient à cœur. Il n'y a pas d'arbitre français à cette Coupe du Monde. Non, mais il y a les joueurs. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est regrettable, non ? Oui. Écoutez, je pense qu'on travaille pour que dans l'avenir, ce soit un peu différent. Nous avions un candidat, mais qui n'a pas pu être retenu pour des raisons presque normales. Il a été blessé en cours de saison. Il aurait pu être présent, mais il y a une concurrence vive au niveau européen, parce qu'il y a un certain nombre d'arbitres européens désignés. Bon, ceci dit, il faut qu'on travaille pour qu'il y ait des arbitres à tout niveau dans toutes les compétitions internationales. Merci, Noël Legrette, d'être venu et d'avoir répondu franchement à mes questions. Ce matin sur RMC et BFM TV, il est 8h56.